Générique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du LCM Sport, un plateau majestueusement garni ce soir puisque j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir quelques acteurs et non des moindres de la 3ème édition de l'Urban Boxing United, l'événement boxe de ce printemps à Marseille. Ce sera samedi soir à 19h30 avec un programme de feu. Il y aura de la boxe anglaise et un choc des titans auquel prendra part Mehdi Amar, présent parmi nous ce soir. Bonsoir Mehdi. Du K1 également et une ceinture mondiale à récupérer pour Thomas Adamandopoulos que l'on salue également. Salut Thomas. La parole aux combattants donc, mais aussi aux fins connaisseurs, je pense à Louis Avali, entraîneur, dénicheur de talent, de renom que l'on ne présente plus. Bonsoir Louis, ça va bien ? Ça va. Et puis enfin Guillaume Saint-Gerre en charge de l'organisation, sans qui rien ne serait possible. Salut Guillaume. Bonsoir messieurs à tous. Bienvenue sur le plateau. Nous allons nous pencher dans un instant sur cette réunion qui va enflammer le tout Marseille samedi soir. Mais avant cela, un mot de handball car nous ne pouvions débuter cette émission sans revenir sur l'exploit du POC. C'était vendredi soir dernier. Le POC est en effet devenu champion de France de Pro D2. Au terme de la dernière journée de championnat, les exploits joueront parmi l'élite l'an prochain. Et c'est un véritable exploit lorsqu'on sait qu'en matière de sport collectif, aucune équipe d'Aix-en-Provence n'a réussi à rejoindre un championnat d'élite depuis 1967. LCS Port ne pouvait évidemment pas rater ce rendez-vous. Retour sur une soirée de folie avec Eric Bezati. Ce soir, Aix a rendez-vous avec l'histoire. Ultime journée de championnat à domicile et un gymnase Luison Bobet plaît à craquer. L'enjeu contre Angers, gagner le match et remporter le championnat de Pro D2. pour monter en LNH, l'élite du handball français. Cinq ans que le public attend ça et les joueurs n'ont pas l'intention de faire durer le suspense. Dès l'entame du match, ils prennent le large. Le public exulte. Là, on est près du but, donc on est impatients. À la mi-temps, l'ambiance ne retombe pas. Le speaker, un ancien joueur du club, y croit de plus en plus. Et nos joueurs font un match merveilleux. Le score à la mi-temps, 20-10. Je n'osais pas rêver d'un tel score à la mi-temps pour ce dernier match. Les joueurs, eux, restent concentrés et n'en comptent pas lâcher la pression. Ce soir, c'est leur match. Ils dominent dans tous les secteurs du jeu et offrent du spectacle. Le chrono, quant à lui, continue de tourner. Là, ça se rapproche. Il ne reste plus que 20 minutes. Et dans 20 minutes, on en prend la division. Et c'est la première fois qu'on aura un club masculin à Aix en première division. Donc voilà, encore 18 minutes à attendre. Nous jouons les dernières secondes d'Aix en deuxième division. Et les visages sont à la fête. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final vient délivrer tout le monde. Et pendant de longues minutes, la liesse est totale. Et l'on aperçoit quelques larmes de joueur. C'est le plus beau jour du club. C'est magnifique de voir ce public, de voir nos jeunes pour être formés, de voir tout ça arriver à échéance. C'est le travail. Vous ne pouvez pas savoir. C'est le travail de 5 ans et de 20 ans. On avait annoncé l'NH 2012. On l'a fait. C'est sublime. Vive la T1 ! Côté direction, ce sont des hommes qui, depuis 5 ans, mettent le paquet. Et côté parquet, les joueurs viennent à bout d'une saison la plus longue du monde. Ça fait 10 matchs qu'on se dit, il ne faut pas craquer. On fait le compte à rebours, 19, 8, jusqu'à la fin. Ça a été très compliqué. Par contre, on n'a pas lâché. C'est quel bonheur de finir chez nous, devant le public. Aix est le nouveau champion de France de Pro D2. De deuxième plus gros budget du championnat, Aix va devenir un petit poussé parmi l'élite. Un changement qui devrait se passer dans la douceur, en gardant le même groupe. Parce qu'à Aix, en LNH, on compte bien y rester. Score final, 42-24 pour Aix. Félicitations au POC. On essaiera de les inviter, tous ces acteurs, pour cette formidable saison, dans un numéro spécial. En attendant, place à l'un des rendez-vous les plus attendus de ce mois de mai. Je le disais. Place à l'Urban Boxing United. Guillaume Saint-Ger, vous êtes parmi nous ce soir pour nous parler de cette belle réunion. On a présenté pas mal de réunions de boxe cette année. Je dois dire que l'Urban Boxing, c'est vraiment la réunion la plus médiatisée, la plus attendue. La Provence vous a consacré un numéro spécial ce lundi, un supplément. Vous avez signé un partenariat avec une très grande chaîne nationale pour retransmettre cette réunion. Guillaume, quel est le secret de cette incroyable notoriété ? C'est d'essayer d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau dans un sport qui existe depuis des décennies, mais qui a eu peut-être tendance à s'endormir. Sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan de l'organisation des combats, puisque nous sommes quasiment la seule réunion, en tout cas de cette dimension, à présenter à la fois de la boxe anglaise et à la fois de la boxe pied-point, dans une des proportions assez importantes, puisqu'on attend près de 5000 spectateurs samedi soir. Alors on sait que c'est compliqué parfois de réunir sous un même chapiteau, on va dire, différentes fédérations, différentes familles. Comment vous y êtes parvenu ? On a essayé de discuter, de convaincre, d'expliquer ce qu'on pouvait apporter à la fois aux fédérations et à la fois aux boxeurs. Et la première année, ça s'était très bien passé, la deuxième encore mieux, et la troisième année, la question ne se pose même plus, et nous-mêmes ne nous posons plus la question de la cohabitation, puisque ce sont des acteurs qui sont, je dirais, à la fois cousins ou même parfois siamois, puisque parfois certains boxeurs boxent en boxe anglaise et après boxent en boxe pied-point. C'est le même monde, c'est la même famille, c'est la boxe dans tous ses états, la boxe à l'état pur, et on est particulièrement heureux de permettre aussi à des boxeurs marseillais, des boxeurs régionaux, d'affronter les meilleurs, puisque nous aurons également sur le ring de l'urban boxing des Anglais, des Turcs, c'est donc une réunion de niveau international. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y aura pas mal de combats, pas mal de ceintures, alors le programme de la soirée, ce sera d'abord de la boxe anglaise, tous les regards seront portés vers le choc des Titans avec Mehdi Amar, puisque vous remettez la ceinture urban boxing en jeu, ce sera face à Najib Mohamedi, au départ ça devait être Mehdi Sanoun, et puis finalement ce dernier a déclaré forfait sur blessure, c'est quelqu'un, Sanoun, que vous connaissez depuis longtemps, vos pères sont amis, est-ce que sentimentalement parlant, finalement ce forfait ne vous arrange pas un peu ? Oui c'est sûr que sur le plan sportif, c'était pas ce qu'il y avait de plus d'éal, mais sur le plan sentimental, c'est clair qu'on n'en est pas mieux contents. Oui, parce que c'est compliqué quand on respecte et on apprécie quelqu'un à ce point-là, de se retrouver adversaire d'un soir sur Harry. Alors vous allez affronter Najib Mohamedi, est-ce que ça a changé votre préparation, du coup le fait de devoir combattre un autre adversaire que celui qui était prévu au préalable ? Changer la préparation, pas trop, parce que c'est trop court pour changer un travail qu'on a effectué depuis de longs mois. Parce qu'on se prépare aussi en fonction d'un adversaire prévu ? On se prépare en fonction d'un adversaire, mais ensuite, comme j'ai répondu à maintes reprises, on est professionnel et il faut savoir s'adapter dans tous les cas de figure. Louis Lavalli, vous êtes un entraîneur de renom, vous connaissez ce sport sur le bout des ongles. Est-ce qu'on peut dire qu'on aura là, face à face, deux des meilleurs milours français du moment ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est remercier et féliciter Rani Berbachi et Guillaume. Oui, je rappelle qu'il y a aussi l'organisateur avec Guillaume de Safferion. Il fallait le monter ce match, c'est vraiment pas évident, chacun a une carrière bien définie et une défaite, c'est pas bon à prendre. Donc déjà, bravo, bravo de pouvoir monter. Et puis de monter à peu de temps. Oui, c'est très rapide. C'est champion du monde. Par contre, je pense que Mehdi ne perd pas au change. Je pense que s'il aurait battu Mehdi Canoun, on aurait dit, mais il est vieux, il n'est plus vieux, il y a longtemps qu'il n'a pas boxé. S'il aurait perdu, alors je ne vous dis pas ce qu'on aurait dit. Par contre, là, on a deux coques, deux coques marseillais. Donc là, on a un gros match. Et personne ne peut dire au moment où on parle, là, qui va gagner ce match. Et qu'est-ce qu'on rêve, nous, en boxe ? C'est la première fois que vous vous croisez sur un ring, tous les deux ? On se connaît. On se connaît, mais... Mais pour un match, c'est important. Pour un match, oui, c'est la première fois qu'on se croise entre les cordes. D'accord. Donc, boxe anglaise avec Mehdi. Puis il y aura du K1, ou pied-point, c'est comme vous le voulez. Trois ceintures mondiales ISKA, ISKA, seront taglanées. Alors, chez les femmes, c'est la niçoise Amel Déby qui tentera sa chance dans les moins de 60 kilos. Johan Fovot, chez les hommes, ce sera pour les moins de 70 kilos. Et puis vous, Thomas Adamant d'Opoulos, dans la catégorie des moins de 62-300, ça ne rigole pas, 62-300, face au, paraît-il, très redoutable Turc, oscule. Vous confirmez, Thomas, c'est un combattant en repère, ce Turc ? Oui, c'est un client qui est... C'est un boxeur qui est très du jour au mal, très physique, très coriace et qui a de très bonnes qualités au niveau boxe. Mais ce n'est pas un inconnu, je crois. Vous l'avez déjà rencontré il y a trois ans. Oui, on s'est boxé il y a trois ans, mais on était au début de nos carrières. Donc on était relativement très jeunes, puisqu'on a le même âge. On commençait. Là, on a pris chacun des chemins différents. On a fait notre expérience. Pour moi, il n'y a pas de victoire à l'aller. Enfin, j'avais gagné à l'aller, mais pour moi, je mets un gros coup de gomme sur tout ça. On efface tout. Oui, on efface tout. C'est un autre combat assez différent. Alors, au-delà de l'adversaire, Thomas, l'objectif sera aussi de récupérer votre syndicat mondial, que vous aviez perdu en novembre dernier face à Karim Benoui. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à cette défaite qui avait prêté à pas mal de polémiques ? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes appuyé pour vous motiver, pour vous entraîner ? Oui et non. Bien sûr que ça a motivé un petit peu, parce que bon, la reconquête de mon titre, il n'y a rien de plus important pour moi. Mais un combat, c'est un combat. Je suis toujours déterminé, que ce soit un combat, un simple super fight ou un championnat du monde. Mais là, c'est vrai qu'on met les bouchées doubles, parce que j'ai vraiment envie de récupérer ma ceinture et de repartir chez moi avec. Mehdi, Thomas, est-ce que vous considérez que cette réunion, c'est plus un tremplin pour votre carrière ou c'est déjà une consécration de pouvoir gagner, de pouvoir s'afficher en vainqueur à l'Urban Boxing ? Mehdi ? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois, parce qu'en étant dans une ville comme Marseille, on a affaire à un public de connaisseurs et qui ne demandent que du spectacle de qualité. Ensuite, on est à la deuxième ville de France et en ayant un vivier de boxeurs de qualité dans la ville, on est aussi un petit peu une vitrine pour le travers de la boxe dans la France. Donc, s'asseoir en tant que boxeur, ça peut nous permettre d'être justement projeté au plus haut niveau français. Vous êtes d'accord, Thomas ? Bien sûr, oui, parce que l'Urban Boxing est devenu incontournable depuis ces dernières années. C'est quand même une grosse, grosse soirée pour nous. Moi, c'est un tournant de ma saison, donc forcément, il faudra répondre présent. Et c'est vrai que c'est une magnifique organisation. Pour nous, c'est l'endroit, c'est the place to be, comme on dit en anglais. – Louis, vous qui avez beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'il doit faire là, à quelques jours maintenant, de ce rendez-vous ? Est-ce qu'on relâche la pression ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? – Du repos, encore du repos et toujours du repos. Il faut qu'il se repose et qu'il va attendre le moment venu. – Allez, on le rappelle, Urban Boxing United, ce sera samedi à partir de 19h30. Ça va être un show incroyable, ce sera au Dôme. Vous pouvez prendre des places, réserver, il n'y a pas de problème. Ça va envoyer les watts, comme on dit chez nous. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Mettez le feu samedi soir, faites-nous vibrer. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro. Très bonne soirée sur LCM. – Sous-titrage Société Radio-Canada